Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais ? Ça se voit pas, je suis en train de préparer la saison 10 de Conqueror's Blade, Highlanders. Mais tu sais, ça a un memo free-to-play axé sur la tactique et sur l'action. Il se déroule dans un énorme monde médiéval, et c'est pour ça que j'ai besoin de mon épée pour me battre. Te battre ? Oui, les lacs du Connemara, tout ça. La saison 10 de Conqueror's Blade t'emmène en Ecosse, pour rallier le peuple et obtenir la liberté. Les saisons sont des événements à durée limitée et arrivent régulièrement dans le jeu. Nouvelles maps, nouveaux personnages, nouvelles récompenses via le Battle Pass et surtout, surtout, nouvelles unités inspirées de l'Ecosse qui possèdent des capacités jamais vues dans Conqueror's Blade, qui sont déjà disponibles. Dis-moi plus ! Utilise le lien en description pour obtenir plus d'informations et télécharger le jeu. Tu recevras normalement un accès premium au jeu pendant 7 jours gratuitement. Grâce à ça, tu pourras obtenir 30% d'XP supplémentaires, plus de pièces de bronze et plus de récompenses pour les quêtes de la semaine. Si tu viens, on pourra même former une maison et partir assiéger les châteaux ensemble. Il reste qu'à former notre armée en choisissant nos unités parmi plus de 85 disponibles et ils ne pourront pas nous résister. Oh, et j'allais oublier ! Tu peux même personnaliser ton lord avec des tatouages écossais. Ah bon ? Non, dis pas plus ! J'arrive ! Bonjour, vous. Est-ce que je suis le seul à avoir un certain nombre de problèmes avec certaines fins du jeu vidéo ? Oui bon, ok, j'avoue que de loin, ça ressemble à la complainte d'un gros pleureur sur Internet, mais vous en faites pas, c'est pas vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, surtout au vu du titre, non. Cette vidéo n'est pas faite pour tirer sur des ambulances déjà en feu. Bon, un petit peu quand même. Mais ça serait pas intéressant de ne faire que ça. Ma vraie question finalement, c'est juste, c'est quoi une mauvaise fin dans un jeu vidéo ? Alors, je me posais la question depuis un paquet d'années en fait. 2005, pour être plus précis. L'année de sortie du jeu Shadow the Edgehog sur PS2, Gamecube et Xbox. C'est vraiment pas le meilleur des spin-off de Sonic, mais qui aura quand même offert à Shadow toute sa caractérisation super edgy. Pour le meilleur et pour le pire. Ah bah quand tu connais pas, c'est sûr, ça peut surprendre. Dès la cinématique d'intro, t'es dans l'ambiance, petite contre-plongée, grosse moto, des ponts, des tractions, le FAMAS. En gros, le jeu vient compléter l'histoire de l'origine de Shadow proposée dans Sonic Adventure 2. Il a été créé à partir de l'ADN d'une race extraterrestre qui sont vraiment, mais alors vraiment pas Charlie. Et il est lui-même un petit peu le héros de l'apocalypse. Et je dis bien un petit peu, parce que c'est justement ça le cœur du jeu. T'as le choix d'être gentil, méchant ou juste neutre, selon l'objectif que tu décides d'accomplir dans les niveaux. Tu peux aider Sonic et ses copains, ou même détruire la terre à la fin de l'histoire. C'est selon les choix que tu fais. Les niveaux s'organisent en arborescence en fonction des choix que tu vas faire. Et en tout, t'as 326 routes possibles. Enfin, 326, il n'y a que 10 fins différentes en tout. 11, si on compte la vraie fin du jeu. Mais pour l'obtenir, il faut d'abord avoir fait les 10 premières fins. Et au cas où vous n'auriez pas forcément fait le lien depuis le début de la vidéo, oui, ça va parler de fin de jeu, de fin de scénarii. Donc, ça va spoiler, beaucoup, en abondance. Il y aura un timecode, rassurez-vous, je ferai ce que je peux, mais ça va spoiler. La rejouabilité, c'est pas mal, moi j'aime bien, mais finir 10 fois le jeu, c'est quand même un peu excessif. Pour vous, j'ai quand même enquêté, et sachez qu'un déglingo du nom de Blazing Zeti s'est dit qu'il allait speedrunner le 100% avec les 326 routes. Et figurez-vous que ça lui a pris 181 heures. Au passage, le zigoto en question est top 1 mondial sur toutes les catégories du jeu. Enfin bon, si je me pose la question de savoir ce qu'est une mauvaise fin, c'est parce que ce jeu en particulier me met devant un certain nombre de problèmes. Déjà, l'existence d'une vraie fin, ça suppose que c'est elle, et seulement elle qui est canon au bout du jeu avec tout ce que la série Sonic pourrait proposer. Ensuite, même une fois ça mis de côté, c'est quoi une mauvaise fin ? Est-ce que l'idée que Sasuke le hérisson décide de partir à la conquête de l'univers, c'est si mal que ça ? Est-ce que collaborer avec Sonic, c'est vraiment ce que Shadow aurait fait ? Même dans les fins neutres, est-ce que j'avais vraiment envie de voir Shadow littéralement tuer Eggman dans genre 3 des 10 fins ? Je sais qu'il est casse-pieds, mais quand même, c'est un peu extrême. En fait, ma fin préférée, c'est même pas la dernière, celle où Son Goku se transforme en Super Saiyan et téléporte Cell dans l'espace pour le détruire à coup de laser. Non, ma fin préférée, c'est la quatrième. On a Shadow qui bat Eggman, ne le tue pas, mais décide quand même que la station spatiale qui peut détruire des planètes, elle est à lui, et que c'est à lui de s'en occuper. Bon, j'avoue, c'est pas trop en adéquation avec le personnage de Shadow à la fin de Sonic Adventure 2, mais ça me paraît déjà un petit peu plus... ok ? Ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est que dans la plupart des cas, c'est absolument subjectif. Dans cette vidéo, j'aimerais discuter avec vous de différents types de fins de jeux vidéo qui sont toutes techniquement mauvaises, mais pas de la même manière, ni pour les mêmes raisons. D'ailleurs, pensez aussi à vous abonner à la chaîne, parce qu'on sait jamais, ça nous permettrait peut-être d'éviter la mauvaise fin, mais attention, uniquement si la vidéo vous plaît. La fin subjectivement mauvaise J'ai commencé la vidéo en vous disant que je ne parlerai pas que de ça, mais je crois que je suis obligé de passer par là. Ne serait-ce que parce que c'est rigolo ? Ces dernières années, si le jeu vidéo vous intéresse, il est tout à fait possible que vous ayez pu entendre parler de scandales liés à des jeux et à leur fin. En tout cas, des fins qui seraient vues comme un petit peu moisies. En général, plus populaire est la licence, plus il y a des joueurs énervés. Moi, par exemple, je m'énerve beaucoup quand je pense à Mass Effect 3, et je ne suis pas le seul. Beaucoup, beaucoup d'encre virtuelle a coulé à propos de la fin de Mass Effect 3. Pour bien comprendre le problème, et aussi pour tous les gens qui n'auraient pas joué à tous les Mass Effect, ça peut se comprendre, si on ne pouvait pas jouer à tous les jeux d'univers, on va reprendre au début. Mass Effect, c'est un ensemble de trois jeux vidéo qui proposent aux joueurs de construire un Space Opera au fur et à mesure de leur choix. La promesse de Bioware qui a été tenue jusqu'à un certain point, c'était des jeux triple A, comprenez à gros budget, Space Opera, dans lesquels le scénario proposait un grand nombre d'enbranchements scénaristiques, conservés d'un jeu à l'autre grâce à la magie des transferts de sauvegarde, et avec tout ce que ça pouvait supposer évidemment de narration complexe, de personnages qui se développent autour de vous, et d'intrigues politiques qui vont dans le sens de vos actions. Il y a quelque chose de vraiment réflexif dans Mass Effect, duquel on ne parle jamais assez selon moi, c'est que la première version de Mass Effect 3 confrontait à sa sortie le joueur à un choix de trois fins différentes, sans que tout ce qui a été fait jusque là ait pu servir à quoi que ce soit. C'était complètement un Deus Ex Machina qui sortait d'absolument nulle part dans les dix dernières minutes de jeu. On te propose au bout d'un dialogue un petit peu vide de sens, des choix qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont surtout un changement de philosophie complet du jeu. On passe de travailler ensemble malgré les difficultés, à forcer l'unification complète de la galaxie soit par génocide, soit par magie de l'espace. Le tout dans une petite boîte de dialogue, comme si t'étais en train de choisir la sauce de ton kebab dans un restaurant de la ville de Mont-Saint-Père. Les gens se sont tellement pleins de cette fin qu'elle a été revue dans une Extended Cut qui a corrigé un certain nombre de choses, il faut le dire, en tout cas comme elle a pu. Et je suis content d'avoir une idée un petit peu plus claire de ce qu'il se passe et de pas simplement avoir le choix entre une explosion rouge, une explosion bleue et une explosion verte. Mais opposer synthétique à organique, ça reste pas dingue. Le problème que j'ai de ne parler que de ce type de fin, c'est que ça fait des vidéos qui sont pas très originales et pas très personnelles surtout. Et en plus, il y en a plein qui sont déjà au courant pour cette histoire de Mass Effect, comme il y en a beaucoup qui sont au courant de fin un peu décevante, très connue de jeux comme Mario Bros 2 et sa fin où tout n'était qu'un rêve depuis le début, ou même Final Fantasy X dans laquelle tout n'était qu'un rêve depuis le début, mais pas pareil, il n'y a même pas d'option de mauvaise fin. Vous savez de quoi on ne parle pas assez sur internet ? De Dragon Quest. Oh oui, c'est un problème. On l'a déjà abordé quelques fois, mais c'est l'occasion de venir discuter de la fin de Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit. Un titre de 2004, sorti en 2006 en Europe, et qui a été pour tout un tas d'enfants dont je faisais partie, le premier contact avec Dragon Quest. Ah bah, dès les premières minutes du jeu, ça fait un petit pincement au cœur, les graphismes étaient géniaux pour une PS2, la musique orchestrale était absolument incroyable, et alors que t'es un enfant fan de Dragon Ball, je t'assure que le chara-design de Toriyama, ça te fait toujours un petit quelque chose. C'est simple, je crois vraiment qu'il n'y a rien acheté dans ce jeu, tant il réussit tout ce qu'il entreprend. Vraiment, le seul point qui m'a vaguement fait grincer des dents, et même à l'époque, c'était la fin. Et là, on va parler d'un des plus gros débat des fans de Dragon Quest VIII, depuis la sortie de la version 3DS. Normalement, les fans l'ont déjà senti arriver. Qu'on s'entende, le récit est excellent de bout en bout, et ce que je vais dire, c'est très subjectif encore une fois, mais vous voyez, dans Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit, tu joues l'Odyssée du Roi Maudit. Non, plus sérieusement, tu incarnes un héros qui a, entre guillemets, miraculeusement réchappé à une malédiction lancée sur le château dans lequel il habitait. Ton but, c'est d'aider le roi et la princesse, transformée respectivement en petit monstre vert, et en jument, à lever la malédiction lancée sur le royaume. Retenez bien cette histoire de transformation au jument, s'il vous plaît. A la fin du jeu, et après 2-3 très jolis plot twists, tu balbosses, tu lèves la malédiction, et là, coup de théâtre, tu es en fait un prince héritier destiné à te marier avec la princesse. Et c'est la bonne fin. C'est la vraie fin. C'est une très bonne fin. Oui, bah pour qui voit le rapport entre sauver le monde à main armée et se marier, oui, c'est une bonne fin. Mais moi, j'ai jamais émis ce souhait, en fait. Le mariage et la gestion d'un royaume sont des responsabilités qui ne correspondent qu'assez peu à ma furieuse envie de farmer les médailles slime, surtout quand le jeu ne montre absolument rien d'une éventuelle vie maritale. Même à l'époque, j'avais pas apprécié non plus la manière dont c'est proposé, parce qu'on te force quand même sévèrement la main. Avant même que tu apprennes que tu es l'héritier, la princesse Medea, elle est d'abord censée se marier avec l'insupportable prince charnu. Ah, c'est pas une blague, c'est pas grossophobe, c'est vraiment son nom. Un prince tellement pénible que tout son peuple l'appelle le prince charnul. C'est quand même un signe, je crois. Et le jeu te prend un petit peu à part moralement pour te demander d'aider cette fille en donnant de ta personne s'il le faut. C'est une conception du jeu très personnel, je dis pas, mais mettez-vous un petit peu à ma place aussi. Medea, on la croise parfois en forme humaine, en rêve aussi de temps en temps, et c'est vrai qu'elle est bien gentille Medea. Un peu bidimensionnelle, c'est vrai, mais gentille. Mais moi, je peux pas me retirer de l'idée que tout ça, toutes ces visions de Medea en humaine, c'était quoi ? 20 minutes de jeu ? 20 minutes d'un jeu ? Qui m'en a pris 120 à terminer ? Le reste du temps ? Medea, c'est surtout le cheval qui tirait la carriole du jeu. Je peux pas développer une relation là-dessus, je suis désolé. Surtout qu'à l'inverse, j'aimais beaucoup plus Jessica, la magicienne colérique du groupe. Et bon, je devais pas être le seul, puisque la version 3DS du jeu a ajouté une option de mariage avec la Jessica en question. Aucune de ces deux fins n'est mauvaise à proprement parler, mais j'avais besoin de le dire, ne serait-ce que pour extérioriser. La fin moralement mauvaise La deuxième catégorie des mauvaises fins, c'est celles qui sont vraiment mauvaises. Pas mauvaises parce qu'on va les juger comme étant nuls, mais mauvaises parce qu'on va les placer sur un curseur moral. Elles pourraient être tout à fait canon. C'est la plus simple des catégories à répertorier. Juste, le jeu finit mal. Fin, générique. Comme on peut l'imaginer le plus simplement du monde, c'est en général des fins de jeu qui te font incarner un personnage qui peut être moralement mauvais. C'est tout le principe par exemple de Infamous 1 et 2 sur PlayStation 3, des jeux sortis en 2009 et 2011 qui te mettaient dans la peau de Cole McGrath, un type qui se retrouve un jour pris au centre d'une conspiration militaire de grande ampleur et qui développe des superpouvoirs de l'électricité. Un petit peu comme Mage et ses superpouvoirs d'électricien. Dans ces jeux-là, tu as tout le temps le choix de prendre des décisions bonnes ou mauvaises moralement qui influencent le gameplay et l'histoire du jeu. Et franchement, c'est vachement tentant d'être méchant parce qu'il faut bien avouer que les coopères de Cole lui parlent quand même super mal, un petit peu gratuitement. Et puis même ça mis de côté, le gameplay de Cole méchant et les choix moralement terribles du jeu étaient beaucoup plus fun et beaucoup moins stressants. Et c'est quand même marrant qu'on parle d'Infamous comme premier jeu dans cette catégorie parce que, à mon sens, la fin du premier Infamous, elle est pas géniale. Le twist de fin du jeu, c'est que le méchant, c'était Cole du futur qui est revenu dans le passé pour être bien sûr que Cole du passé serait prêt à affronter le méchant du futur. C'est pas fou, j'en conviens, mais c'est des bons jeux quand même. On a deux fins dans Infamous. La première, c'est la gentille en bleu et la deuxième, c'est la méchante en rouge. Bon, il n'y a pas de différence si énorme que ça dans la manière dont les événements relatifs aux méchants du jeu vont se dérouler. La principale différence tient dans l'état de la ville après le jeu, qui est toute cassée et dominée par Cole après la mauvaise fin. En fait, j'aime bien le commentaire que fait Cole dans cette fin-là, dans laquelle il dit qu'il n'y a personne de plus fort que lui et que la ville, c'est son terrain de jeu. Je sais pas si c'était volontaire, mais c'est une jolie mise en abîme du joueur devant son écran. Ceci explique cela et c'est peut-être fait exprès que Cole méchant soit fun à jouer. Alors, on peut pas passer à côté du fait que ce soit très edgy, on va pas se mentir, mais quand même, il y a un discours sur la violence morale d'une mauvaise fin qu'on choisit exprès. C'est pas mal du tout et franchement, je m'y attendais pas. Si c'est de mauvaise fin dont on veut parler et qu'on veut aller chercher, j'aimerais quand même aborder un point qui n'est que vaguement accroché à cette idée-là de mauvaise fin, à cette partie, à savoir les fins trolls. La fin gag, la fin blague ou même la fin troll comme je l'appelle, c'est souvent une fin techniquement pas bonne que je fourre abruptement dans cette vidéo parce qu'en jeu, elle est tout pareil. Là tout de suite de mémoire, je dirais, comme beaucoup de personnes s'attendent dans cette vidéo, que la vraie fausse fin blague du jeu vidéo, c'est une tradition qui a pu être essentiellement japonaise dans un premier temps, dans des jeux comme les Silent Hill, avec la fin dans laquelle c'est un Shiba Inu qui était derrière toute cette histoire en fait, ou même avec sa tradition des UFO endings dans lesquels la vérité est ailleurs. C'est pas stupide du tout, surtout qu'au passage, c'est souvent des fins difficiles à obtenir, qui réclament que tu saches exactement ce que tu fais. Quitte à avoir plein de fins différentes qui se contredisent, et surtout une seule qui est canon, pourquoi pas faire des traits d'humour ? C'est souvent le cas dans les jeux de combat, figurez-vous, comme par exemple dans la série des Tekken. L'histoire du jeu tourne à chaque fois autour d'un tournoi d'arts martiaux et certains personnages comme Roger Junior sont déjà des blagues. Quand tu finis le jeu avec, ça manque pas, c'est une cinématique de fin digne du personnage qui est jamais qu'un kangourou militaire transgénique. Historiquement, je dirais que ce type de débilité est très japonaise, mais c'est aussi un type de contenu qu'on retrouve beaucoup de nos jours dans le jeu vidéo indépendant. Comme dans Stanley Parable, par exemple, qui est un jeu vidéo indépendant de 2013, qui te met dans la peau d'un employé de bureau dont tous les collègues ont disparu. Le jeu est très simple, il consiste à juste choisir une route dans les locaux, en choisissant d'écouter ou non le narrateur. Il y a en tout 17 fins qui reposent sur le chemin que tu prends et les portes que tu choisis. Et bien même là, il y a une fin que je vois comme une blague, pour laquelle il suffit juste de fermer la première porte. Fin. Je sais pas pourquoi ça a autant d'effet sur moi, je trouve ça très drôle. Dans le même délire, il y a aussi une fin abrupte dans Devil May Cry 5. Le jeu commence en gros par un affrontement que t'es censé perdre, qui signifie un petit peu scénaristiquement tout le jeu après. Et bien là, si t'es assez déterminé et assez bon, tu peux quand même gagner le combat. Et là, fin secrète, petit texte sarcastique, l'équipe du Puy du Fou a gagné et hop, générique de fin accélérée. C'était plus facile que prévu. Nero et Dante partirent manger un délicieux quatre-quarts, sans inviter ce saligo de Virgil qui n'est décidément pas QLF. On retiendra que couper le bras de son fils pour récupérer son épée magique, ça sert à rien si derrière, c'est pour avoir les performances de Joey Wheeler. La fin qui vient te punir C'est très lié à cette idée qu'il y aurait des fins qui seraient moralement mauvaises, mais c'est en réalité très lié au fait que ça vient récompenser les actions que tu as réalisées. Et tout spécifiquement, en réalité, les actions que tu n'aurais pas réalisées. On n'y pense pas souvent, mais parfois un simple écran de Game Over dans un RPG, ou même n'importe où d'ailleurs, c'est déjà une mauvaise fin de jeu vidéo en soi. La série des Tales of, par exemple, met un petit peu ça en scène, comme dans Symphonia ou dans Vesperia, dans lesquels l'écran de Game Over dit en gros, on n'entendit plus jamais parler d'eux. C'est d'une violence psychologique assez terrible quand ça arrive. Shin Megami Tensei V, par exemple encore, vous laisse carrément devant une cinématique dans laquelle le monde s'écroule autour de vous. Je crois que mon champion toute catégorie, c'est quand même Zelda Majora's Mask et sa cinématique de bien une minute de la lune qui s'écrase sur Termina, avec Link qui est soufflé par une explosion nucléaire. Oui, c'est de votre faute, fallait mieux jouer. Et quand on parle de punition et de violence psychologique, sachez qu'il y a tout un genre entier qui en a fait une mécanique narrative. C'est le visual novel. Selon moi, la mauvaise fin de visual novel, c'est un petit peu l'aboutissement de l'écran de Game Over proposé par la série des Tales of. Petit rappel tout simple, les visual novel sont, comme leur nom l'indique, des jeux principalement composés de textes dans lesquels on te demande de temps en temps de faire des choix. J'étais pas super certain de pouvoir en parler avec vous dans cette vidéo parce que... Beaucoup de visual novel sont des oeuvres avec... Des scènes d'amour, peuvent être des mauvaises fins, voire de très mauvaises fins, mais c'est pas de ça dont on va parler. Non, et sans regret d'ailleurs. Prenez un exemple d'un jeu comme Katawa Shojo, un titre qui rejoue la fameuse histoire d'un garçon qui arrive dans un nouveau lycée et qui va devoir se faire un chemin vers les bonnes grâces d'une des jeunes filles de l'école. Un scénario classique, à ceci près que tout le monde dans cet établissement a un handicap physique. Et oui, j'insiste sur devoir séduire. Parce que si tu joues pas le jeu et que t'envisages aucune fille à la fin de l'acte 1, ton bonhomme part picoler avec son copain Harry Potter là, il tombe du toit de l'école et il meurt. Je veux bien reconnaître que je ne suis pas un grand séducteur même dans ce monde, mais... Bah quand même ! Un peu extrême ! Puis c'est quand même dommage d'objectifier à ce point des relations amoureuses quand t'es dans un jeu qui justement essaye de te dire que le plus important c'est la beauté intérieure. Doki Doki Literature Club, DDLC, est un cas d'école très intéressant, parce que c'est un jeu qui a conscience d'être un visual novel. Y'a pas de scène de sexe dans Doki Doki Literature Club, mais ça l'empêche pas d'avoir un sens de l'érotisme vraiment dérangeant dont il se sert pour mettre en lumière ce que beaucoup d'autres visual novels introduisent de manière maladroite, la question de la fin. Y'a plusieurs fins dans des DLC qui vont dans l'ordre de très mauvaise à toujours mauvaise, et le plus fou dans cette histoire c'est qu'elles se suivent. Le jeu a conscience de lui-même et en joue complètement, en réécrivant son propre canon au fur et à mesure. Ferme le jeu et partir dans les dossiers d'installation sur votre ordinateur pour effacer des fichiers, c'est une mécanique de gameplay. Monika sait absolument tout ce que vous faites dans le jeu et pour obtenir la vraie bonne fin, il faut prendre du recul sur votre place en tant que joueur et essayer de rendre toutes les filles heureuses. C'est comme si le jeu lui-même avait conscience de la futilité du visual novel en tant que genre et du côté très faux des choix qu'on fait. Y'a aucun vrai libre arbitre là-dedans. Du coup, pourquoi pas l'ornier du côté de l'horreur psychologique pour en parler ? J'aimerais à ce propos au moins évoquer Kimi Toka no Jo, Toka no Jo no Koi, un autre visual novel sorti en 2013, soit 4 ans avant DDLC, et qui avait déjà l'idée de questionner le genre. Je ne peux absolument pas vous en parler parce que la vidéo connaîtrait elle-même une mauvaise fin, mais sachez tout de même que c'est le parallèle qui a souvent été adressé au créateur de DDLC, Dan Salvato. Encore que selon lui, ce soit surtout une coïncidence. DDLC était beaucoup plus inspiré de jeux comme Yume Nikki, Eversion et Irisu Syndrome. La fin qui vient te faire du mal, personnellement. C'est, selon un panel de joueurs très objectifs composé de moi-même, l'une des pires fins qu'on puisse trouver dans la catégorie des pires fins. Le pire du pire. Ce sont des fins qui sont liées à nous en tant qu'être humain, qui consommons un média qui ne serait jamais qu'un produit industriel. Ça se pose là. Je trouve que le pire truc qui puisse arriver dans un jeu vidéo, c'est quand une fin t'annonce une suite que t'auras absolument jamais. On a même fait une vidéo dédiée à ce sujet bien précis, mais pour la faire courte, c'est souvent basé sur une scène post-générique de fin, avec ton personnage principal qui se réveille quelque part, ou même un nouveau méchant encore plus méchant qui suppose qu'il y aura un nouveau jeu après. Oui, un petit peu comme la scène post-générique de Amazing Spider-Man 2, entre autres. Parfois ça marche, comme dans Encore une fois Infamous, dont la suite était déjà prévue à sa sortie et qui explique l'enjeu du deuxième jeu directement à la fin du premier. Et c'est pas forcément super, parce que ça me donne l'impression que tout ce que j'ai fait jusque là n'a pas servi à grand chose, mais bref, narrativement j'arrive parfaitement à voir le but, mais quand c'est moi qui vis l'histoire du jeu, ça me fait suer. C'est la même sensation que de se faire éliminer en 16ème de finale dans un tournoi de foot. En fait, ce genre de fin ça peut marcher quand on a un univers étendu, autrement c'est quand même vachement mieux quand un récit se suffit à lui-même. Oh oui, oui oui oui, j'ai FF15 dans le viseur. Mais ça marche aussi avec Kingdom Hearts, rassurez-vous. Oh non, vous ne serez jamais épargné avec moi. Là on parle même plus vraiment de jeux, mais quitte à parler d'industrie, autant parler de produits dérivés. C'est un des plus gros problèmes du film Monster Hunter, ça. C'est un long métrage dans lequel Mila Jovovitch se fait isékaliser dans l'univers de Monster Hunter, et passe la moitié du film à se faire bolosser par une Nersilla, l'autre moitié à tenter d'arnaquer un diablos. C'est que très tard, qu'elle prend contact avec une société de hunter, qu'elle intègre dans une scène post-crédit pour aller taper un gore magala. La fin est plutôt éclatée au sol, entre autres parce qu'il se finit au moment où il aurait dû commencer. La fin tise une suite, c'est vrai, mais s'il vous plaît, prions pour que ça n'arrive jamais, et ne me lancez même pas sur Ron Perlman, ça me fait pleurer. L'autre truc qui me fait pleurer à chaudes larmes, c'est le principe de continuité rétroactive. C'est un principe tout bête, derrière un nom bien compliqué. Vous en avez déjà entendu parler, peut-être sous le nom de Red Coin. C'est quand on altère des événements qui se sont produits dans l'histoire d'une oeuvre pour aller faire coller des éléments dont l'auteur a besoin à un instant T, soit pour continuer une histoire, soit pour la changer rétroactivement. L'exemple le plus connu de Red Con, c'est le cas de Dark Vador dans Star Wars. Dans l'épisode 4, Obi-Wan dit à Luke que son père s'est fait tuer par Dark Vador. Dans l'épisode 5, Dark Vador dit à Luke que c'est son père. Dans l'épisode 6, Obi-Wan lui dit que tout est une question de point de vue. Et bien dans les jeux vidéo, parfois ça arrive aussi. Je sais que ça ne compte pas forcément beaucoup à vos yeux, mais la vie n'est pas simple pour les fans de jeux vidéo Sonic en 3D. Si je reprends justement l'exemple de Shadow, dans Sonic Adventure 2, la station spatiale Ark a été construite par Gérald Robotnik, le grand-père d'Eggman pour se venger de l'humanité qui a tué sa petite fille Maria. Et ça c'est pas mal. C'est un peu cliché, certes, mais ça permet en jeu de questionner l'orientation morale de Shadow qui est aussi une création de ce type, qui n'a pas été réalisé dans le même but. Et bien quelques années plus tard, dans le jeu vidéo Shadow, gros retcon. En fait, Gérald, il a créé Shadow en utilisant le matériel génétique des Black Arms, une espèce alien dont on n'avait jamais entendu parler avant, qui était une menace pour l'univers. Le tir orbital de la station Ark était prévu depuis le début pour les détruire eux, ce que Shadow fait à la fin du jeu. Et tu penses en avoir fini ? Parce qu'on te montre et on te dit que c'est fini. Et bah non, retcon dans les comics. On t'avait jamais parlé avant, mais en fait, il y a un autre général que Black Doom qui s'appelle Black Death et qui a créé un frère à Shadow, Eclipse the Dark. On n'en avait jamais entendu parler avant ça non plus. Le problème de ce type d'ajout, c'est que beaucoup de choses se contredisent ou complètent autant de trous dans le scénario qu'on va en créer, voire même ça peut changer la perception entière du personnage ou carrément d'oeuvre. En effet, c'est Han Solo qui a tiré le premier. Oui, Star Wars existait avant 1997. C'est vrai. Le pire, c'est que tout ça, c'est subjectif. Retour à la case départ. Oui, il se peut que ce soit difficile à définir ce qu'est une mauvaise fin de jeu vidéo parce que l'approche narratologique toute seule ne suffit pas à évaluer la qualité d'une fin d'un jeu vidéo. Ma question pour vous qui regardez cette vidéo, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous une mauvaise fin de jeu ? Comme d'habitude en conclusion, je fais que donner mon avis, qui est complètement discutable et que je vous invite à faire en commentaire. Comme je vous l'explique jusque-là, pour moi, les meilleures fins de jeu vidéo, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont celles qui n'ont pas oublié qu'elles étaient des fins de jeu vidéo. J'aime bien qu'on ait une valeur conclusive en termes de gameplay, qui colle avec les images qu'on me montre. Je troll complètement au sujet de la fin de Mass Effect 3 avec les couleurs d'explosion là. Mais justement, le problème concret que j'ai eu avec la fin de Mass Effect 3 par exemple, c'est qu'elle est très déconnectée des promesses de game design de la trilogie. Narrativement, il y aura des gens pour la défendre, probablement, et grand bien leur fasse. Mais même avec toute la meilleure foi du monde, les jeux vidéo ne sont pas composés que de scénarii. Même avec des expériences entièrement textuelles comme des visual novels, figurez-vous qu'il y a une forme de gameplay, et qu'il y est tout à fait possible de prendre en compte quand on décide de faire une fin. Comme dans le cas des DLC. Si c'est fait avec suffisamment d'attention, une mauvaise fin peut même être une expérience égale à la bonne fin en termes de plaisir de jeu. C'est pour ça que beaucoup de gens ont adoré Undertale, je pense. Tu peux faire des choix, bons ou mauvais, qui ont toujours une influence directe sur le jeu, à la fois au niveau narratif et à la fois au niveau ludique. C'est pas du tout propre à Undertale, plein d'autres jeux le font. Mais je sais que vous aimez bien ce jeu. De mémoire récente, je dirais que j'ai beaucoup aimé ce qu'Ades faisait avec sa fin. Un roguelike, c'est un genre développé autour de la rejouabilité, et lui donner un contexte scénaristique, c'est déjà malin, mais alors difficile de ne pas louer l'idée d'en faire un drame familial à travers le Karadev. C'était génial. Enfin là, je m'égare complètement, il n'y a même pas d'option de mauvaise fin. Alors déjà, dans un premier temps, abonnez-vous, c'est très important, si ça n'est pas encore déjà fait. Mais surtout, n'oubliez pas le fait que c'est l'explosion des tacos qui a provoqué la raréfaction des kebabs servis dans du pain. C'était Ico, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501